What's up tout de suite, j'espère que vous allez bien se retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui la vidéo sera assez courte, je veux juste vous montrer les dribbles que j'ai équipé sur mon joueur parce que beaucoup de personnes me l'ont demandé, donc voilà la vidéo, elle est là Pour ceux qui veulent un tuto dribble, je vais vous demander 500 likes en un jour 500 likes en un jour sur cette vidéo et je vous sors le tuto dribble sans problème donc c'est à vous de décider Mon jeu il est en anglais mais bon c'est pas grave, de toute façon si vous ne comprenez pas je commente de toute manière la vidéo par dessus Vous allez voir pour la plupart des dribbles c'est les mêmes que l'année dernière ça veut dire que j'ai bien aimé les dribbles que j'avais équipé l'année dernière J'ai tout simplement décidé de les rééquiper cette année Crossover Pro 3, dribble dans le dos Pro 6, mon spin Pro 4, hésitation Basique 1 Alors pour l'hésitation, j'ai pas compris pourquoi ils ont décidé d'enlever l'hésitation la plus populaire de NBA Touquet Vous savez de laquelle je parle si vous avez joué au précédent, elle était sur tous les Touquets, Touquet 15, Touquet 17 Voilà je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé du coup j'ai décidé personnellement de prendre Basique 1 En dribble rythmé, il y a plusieurs dribbles rythmés qui sont bien Kemba Walker, Elite 13, Elite 26, Elite 31, Elite 33 Moi personnellement je préfère rester avec l'Elite 13 Elite 13 c'est le dribble rythmé qui correspond le plus à mon jeu Pour le size up Pro 3, pour le size up hésitation Kemba Walker Size up crossover Ty Lawson Size up entre les jambes Kobe Bryant Et size up dribble dans le dos Jamal Crawford Donc voilà vous avez vu, c'est mes dribbles que j'utiliserai cette année Il y aura peut-être des changements mineurs Pour la plupart ça va rester comme ça C'est tout ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui N'hésitez pas à liker, vous vous rappelez l'objectif pour le tuto dribble C'était Tonga Koji, passez une bonne journée et une bonne soirée Peace